Samedi 13 mars 2021, 11h06, merci de nous rejoindre pour ce compte oral sur Emiyafem. Bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous servir. C'en est un autre de recevoir ce matin, Maître Massorna Khan, avocat au Barreau de Dakar, un des avocats du leader de Pastef Ousmane Sonko dans l'affaire Sudbouti. Il est aussi le président de SOS Consommateur. Maître Massorna Khan, bonjour et merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour Madame Khan. Bonjour Hassan, merci de cette invitation. Je salue tous vos auditeurs et me réjouis d'être là aujourd'hui pour me soumettre à votre oral, à votre examen oral. Le grand oral. J'espère que tout ce que nous dirons ici sera utile pour les populations. Merci. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Maître Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour Maître et bienvenue. Merci, merci de votre disponibilité et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Avocat inscrit au Barreau du Sénégal en 1982, Maître Massorna Khan est le président de SOS Consommateur. Il est le leader de l'Union des Forces Patriotiques Parti Politique Sénégalais. Maître Khan a exercé des responsabilités d'abord au sein du Parti Démocratique Sénégalais, puis du Parti de l'Opposition, notamment l'Alliance des Forces de Progrès, avant de créer sa propre formation politique, l'UFP. C'est officiellement reconnu le 8 décembre 2003. Lors des élections législatives de 2007, l'UFP a soutenu la majorité présidentielle, mais quitte la coalition Warui. Ce défenseur des droits de consommateur est connu également pour son franc-parler. L'on se rappelle en 2018, lors du procès de l'imam Daou, lors duquel l'avocat était dans la pôle de défense. Il persistait qu'il y a eu une même mise des Occidentaux dans ce procès. Aujourd'hui encore, Maître Massorna Khan, sur la hausse du prix de l'électricité, plaide pour un audit de la Sénélec, car, dit-il, il y a beaucoup de malversations et de l'argent liquide pris à la Sénélec, et cela depuis toujours. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Nous le recevons avec un très grand plaisir, Elisabeth. Maître, un commentaire sur cette présentation ? Elle est assez fidèle, je dirais, et vraiment je vous remercie de votre souci d'essayer de chercher à savoir qui vous invitez, parce que ça permet aussi aux Sénégalais de savoir qui est aujourd'hui votre invité. Et vous êtes notre invité de ce matin, Maître Massorna Khan, avocat d'Ousmane Sonko, un des avocats du leader de PASTEF dans l'affaire Sud-Bouti, qui a secoué le pays depuis quelques jours. Des manifestations violentes ont été enregistrées la semaine dernière avec au compteur 13 morts selon un bilan, beaucoup de dégâts aussi matériels. Avec un peu de recul, quelle lecture avez-vous fait de ces manifestations ? Je dois d'abord saluer la mémoire de ceux qui sont tombés pendant ces événements, prier Allah pour qu'il les accueille au paradis, apporter mon soutien aux blessés, à ceux qui ont été arrêtés en prison pour des événements qui auraient pu être évités. Donc, je regrette vraiment les conséquences de ces événements. Mais ce qu'il faut savoir, il faut voir les causes et non pas les effets. Les effets, c'est tout ce qui est arrivé. Les causes, ce sont des actes qui ont été posés. Donc, je crois que c'est cette analyse-là qu'il faut s'efforcer de faire pour savoir vraiment pourquoi tout cela et comment faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Je crois que c'est la lecture que tous les Sénégalais devraient essayer de faire. On va situer les responsabilités, comme j'ai dit, connaître les causes, analyser les conséquences, les effets collatéraux, les dommages collatéraux, aussi bien corporels que matériels. Et ensuite, on va situer les responsabilités. Je crois que c'est ça que nous devons faire et c'est ce que réclament les populations. Oui, maître, souvent, on dit que la justice et la politique ne font pas tellement bon ménage. On a vu que chaque fois, un dossier judiciaire a une coloration politique. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de rebondissements de ce genre, au risque d'ailleurs de troubler l'ordre public. Aujourd'hui, comment vous, en tant que défenseur, vous avez apprécié justement cette pression de la rue, justement, en faveur certainement de votre client ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des causes et des effets. Vous avez commencé par dire que la justice et la politique ne font pas bon ménage. Et effectivement, comme dit l'adage, lorsque la politique rentre au palais de justice, la justice en sort par la fenêtre. Donc, les affaires judiciaires simples, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, bien que ça pose des problèmes. Toujours le problème de l'indépendance et de l'équité dans la justice. Mais quand c'est des affaires politico-judiciaires, évidemment, ça pose beaucoup plus de problèmes. Et dans le cas d'Espèce, dans le cas de l'honorable député Sonko, c'était effectivement une affaire qui, dès le départ, tout le monde a senti que c'était politique. Et plus on avançait dans le dossier, plus on se rendait compte que c'était un complot, un coup monté, qui, par la grâce de Dieu, a échoué. Et on a vu les conséquences. Tout le monde, même un enfant de 5 ans, voulait présenter les faits, uniquement les faits, sans commentaire. Il sait que ça ne tient pas d'où. Donc voilà la réalité. Et c'est parce qu'on a voulu poursuivre une personne qui était innocente des faits, en tout cas qui était présumée innocente. Et on a violé la loi en le convoquant directement par la gendarmerie. Il a refusé de déférer à une convocation, ce qui était son droit le plus absolu. C'était son droit le plus absolu et c'était la moindre défense à laquelle il devait exercer ses droits. C'est-à-dire dire, il faut qu'on lève mon immunité parce que je suis protégé par l'immunité. La constitution le prévoit, tous les textes d'application le prévoient. Donc voilà le problème. La seule chose qu'on pouvait lui reprocher dès le départ et qui n'était pas fondée, c'est d'avoir refusé de déférer à une convocation qui a été donnée illégalement en violation de la constitution, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc ça, tout être censé, tout être normal, on l'est refusé en se fondant sur les textes de l'immunité, à déférer à une convocation. Et la gendarmerie a tout de suite compris qu'on n'aurait pas dû le convoquer, mais en tout état de cause, comme il était possible qu'on vienne le chercher, spontanément, ses militants et d'autres qui ne sont même pas ses militants, ont fait un bouclier devant chez lui. Et malheureusement, les forces de l'ordre en ont tiré des conséquences qu'il ne fallait pas. Il n'aurait jamais fallu, même pour des problèmes de soi-disant mesures de protection contre le Covid-19, il ne fallait absolument pas aller essayer de disperser ou d'essayer de poursuivre les gens qui étaient rassemblés chez M. Sankou. Je crois que ça, c'était l'erreur monumentale qu'il ne fallait pas commettre. Il y a, si Fatou le permet, ce fameux mécrédit, justement, au moment où il déferait à la convocation du juge d'instruction. Et que je me faisant qu'il soit arrêté pour la section de recherche. Fait inédit. Personne n'a compris. Et c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous savez, il y a plusieurs actes qui ont été posés, qui n'auraient jamais dû être posés. Comme cette arrestation. Légalement et raisonnablement. Légalement et raisonnablement. Voilà une personne qui a dit, dès le départ, si on lève mon immunité, je vais répondre au juge qui m'a convoqué. On a posé des actes qui ont entraîné ce que vous savez. Mais comme vous l'avez dit, le mercredi, après qu'on ait levé son immunité de façon illégale, parce qu'il y a même des députés qui ont déposé un recours au Conseil constitutionnel pour l'annulation de cette décision. Et le Conseil ne s'est pas encore prononcé. On a parlé d'effets suspensifs, d'effets non suspensifs. Tout ça, c'était un débat. Mais en tous les cas, le Conseil constitutionnel ne s'était pas encore prononcé. Quand on parle d'une affaire privée entre deux particuliers sur une plainte, pourquoi cette précipitation a vouloir, coûte que coûte, lever son immunité en mode fast track ? C'est-à-dire qu'en quelques jours, on a voulu lever son immunité, alors que ça aurait pu durer une semaine, dix jours, deux semaines, etc. On a fait dans la précipitation. Et on a levé illégalement, en tout cas d'après lui et d'après ses conseils, levé illégalement son immunité. Il y a un recours qui est exercé. Mais malgré ça, il a dit, je vais aller répondre. N'oublions pas qu'entre-temps, le juge du huitième cabinet qu'il avait convoqué et qui avait placé la dame Ndiaye sous contrôle judiciaire, ce juge l'attendait. Et comme les autorités savaient ce que ce juge allait faire, eux, ils exigeaient un mandat de dépôt. Lui, il n'était pas dans ses dispositions. On a pris le dossier, et en tout cas, il a demandé à être désaisi du dossier. Et il a été effectivement désaisi. Parce qu'il y avait une pression sur lui. Voilà. Pourquoi immédiatement, immédiatement, le doyen des juges, qui a des centaines de dossiers aussi importants et aussi urgents que celui-là, a cru devoir, dans la journée, lancer un mandat, un mandat d'abord de comparution. Tout en sachant qu'il est... Mais, avant de lancer ce mandat de comparution, M. Sonko qui allait répondre au juge du huitième cabinet, on l'a empêché d'y aller parce qu'on voulait gagner du temps. Parce que comme on savait ce que le juge allait faire, on a dit on gagne du temps et on attend de recevoir des instructions. En tout cas, de voir ce qu'il faut faire. Et on l'a bloqué sur la route. On l'a empêché d'arriver au palais de justice. Pendant que le juge du huitième l'attendait. Ses avocats y étaient. Et quand, parmi nous, il y a eu quelques avocats qui avaient été désignés, de concert ou d'accord avec le juge du huitième cabinet, allaient chercher M. Sonko sur la route, ils sont allés. Et pendant qu'ils étaient avec M. Sonko et avec les gendarmes, d'autres sont venus dire, on a reçu des instructions pour l'arrêter. Pour trouble à l'ordre public. Comment une personne qui est avec ses avocats et les gendarmes pouvait participer à créer un trouble à l'ordre public et participer à une manifestation non interdite ? Quelle manifestation ? Il n'y en avait pas. Donc c'était un alibi pour l'arrêter et l'amener à la section de recherche. Alors, la stratégie qu'ils ont développée pour l'encadrer, pour l'amener à la gendarmerie, s'ils avaient utilisé cette même stratégie, ils auraient pu le prendre et l'amener chez le juge du huitième cabinet. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils l'ont amené à la section. Et pendant qu'il était en garde à vue, le doyen du juge qui a pris le dossier a émis un mandat de comparution adressé à M. Sonko en son domicile à la cité Korgorgue, tout en sachant qu'il était à la section de recherche. Parce que le doyen des juges, au lieu d'envoyer le porteur du mandat d'amener, du mandat de comparution, chez M. Sonko, il a adressé ce mandat au commandant de la section de recherche en lui disant, donnez ça à M. Sonko. On dirait un domicile. Donc, il savait parfaitement que M. Sonko ne pouvait pas, pendant qu'il était en garde à vue, venir librement comparer devant lui à 17h, le même jour. Et le même jour, il a émis un mandat d'amener. Cette fois-ci, il dit, amenez-moi par force, M. Sonko. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Vous vous rendez compte ? Alors, tout ça, c'est, si vous voulez, c'est des faits, des événements, des actions qui ont concouru à montrer aux populations qu'il y avait un complot contre M. Sonko. Donc, voilà la réalité des faits. Les Sénégalais en ont tiré toutes les conséquences. Il y a eu des troubles sur la voie publique. Donc, on essaie d'imputer ça à M. Sonko. Il n'en était pour rien. Il était entre leurs mains. C'est parce que, justement, ils l'ont arrêté abusivement que les populations sont révoltées. Et d'autres en ont profité. D'autres qui n'étaient pas des militants de M. Sonko. D'autres qui ne connaissaient même pas M. Sonko. Qui étaient mécontents. En ont profité. Il y a eu des cases, il y a eu des trucs. Mais ce qui est extraordinaire, on n'a jamais vu. au Sénégal. Des malabars, armés de gourdins et de chênes, à côté de la police, progressant et attaquant des manifestants. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est très grave. Et c'est pourquoi il faut une enquête. Et pas une enquête nationale, une enquête internationale. Parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tabassés. Le ministre de l'Intérieur a essayé de dire « Non, moi, je ne connais pas des nervis, c'est des policiers. » Ce n'est pas vrai. Rien qu'à leur démarche, on voit tout de suite que ce n'est pas des policiers. Rien qu'à leur moyen de locomotion entassée dans des fourgonnettes, on sait que ce n'est pas des policiers. Ensuite, les policiers, les forces de l'ordre, que ce soit policiers ou gendarmes, ils n'ont pas des bâtons pour taper sur les gens. Ils n'ont pas des matraques. À la limite, ils ont des lifts, ce qu'on appelle des lifts. Mais ces gars-là, et d'ailleurs, il y en a qui ont été démasqués, il y en a qui ont avoué qu'ils étaient... Et on a même vu des vidéos où on les recrutait dans des maisons. L'honorable maire de Mermoz, a même dit qu'ils ont été recrutés par un parti que tout le monde connaît. Donc, manifestement, ce sont eux, les pouvoirs publics, qui ont causé, qui ont posé des actes, qui sont la cause de ces dommages collatéraux, de tout ce qui a été détruit. Évidemment, personne n'est d'accord pour des destructions, mais c'était des conséquences prévisibles. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations et des casses. Donc, c'est eux qui sont responsables et il faut qu'ils l'assument. Alors, autre dégât collatéral de cette affaire dite suite Bouti, ça a aussi secoué le barreau de Dakar. On a entendu l'écho des plaintes de maître Georgiane contre maître Bambassissé et maître So, qui auraient rédigé la lettre. Alors, dans le dossier, maître, concrètement, qu'est-ce qui démontre le complot que votre client dénonce depuis le début ? Il y a énormément de choses. Vous le savez. C'est dans la presse. Et il y a encore des choses que nous, nous n'avons pas encore sorties. Et qui démontrent aussi le complot. Ah oui, oui, oui. Il y a des choses que nous savons qu'on ne sort pas maintenant. Parce que pour le moment, chacun prépare sa stratégie. Donc, pour le moment, on ne parle pas de ça. Maintenant, les problèmes qu'il y a dans le barreau, ça va se laver à l'intérieur. C'est du linge qui va se laver en famille au niveau du barreau. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. De toute façon, les gens sont en train de faire ce qu'il faut pour régler le problème. Un complot démasqué, mais votre client est sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que vous déduisez de cette décision du juge d'instruction ? Bon, ça a concouru à apporter un apaisement. C'est très bien. Mais nous n'allons pas continuer à laisser notre client sous contrôle judiciaire. C'est évident. Donc, les stratégies que nous allons adopter et pour lesquelles les avocats se préparent avec le client, en accord avec le client, on est en train de se préparer pour combattre tout ça, pour montrer que ce dossier est complètement vide et tout ce qu'on a voulu amener en plus ne tiendra pas. Justement, c'est quoi la suite de la procédure ? Tout ce qu'il faut, en fait, on a l'impression que ces gens travaillent pour M. Sankou. Moi, je l'ai dit depuis le début. On a l'impression quand on examine les faits, on se dit que ces gens-là sont en train de travailler pour M. Sankou. Politiquement. Politiquement, ils sont en train de documenter sa code, de le faire connaître, de voir les injustices qu'il est en train de subir, comme ceux qu'il avait précédé avaient subi. Mais comme ils l'ont dit tous, ça ne se passera pas de la même façon cette fois-ci. et ça ne peut pas se passer de la même façon quand on voit comment Dieu a montré tout. Moi, ça fait 40 ans que je suis avocat, je n'ai jamais vu une enquête préliminaire où on a le PV sur la place publique, le procès verbal, avec entre les mains des personnes qui sont en train de feuilleter à la télé ou à la radio pour... Donner les détails. C'est un peu comme s'il y a le mot vert « n'y donnent comploté » à fait. C'est vraiment le sentiment. C'est Dieu qui s'en est mêlé et qui a tout mis sur la place publique et qui a permis heureusement aux populations de savoir que M. Sonko était victime d'un complot. Si Hassan le permet, c'est quoi la suite de la procédure maintenant ? On peut s'attendre à un procès ? C'est un peu ? Raisonnablement. Si les gens sont raisonnables, on n'arrivera pas à un procès. Il y aura peut-être certainement un non-lieu. C'est ce que nous pensons. Si on ne veut pas persister dans la bêtise, si on veut persister dans la bêtise, on va maintenir ce dossier-là et à ce moment, on sortira tout ce qu'on a. On sortira en temps important, on sortira et les Sénégalais verront encore davantage que c'est un coup monté et que ce dont on l'accuse, il n'y a absolument rien de fondé là-dedans. On a vu mettre les agitations d'un de vos confrères qui est avocat de Adjissar, notamment qui parle aujourd'hui de plainte pour assassinat contre... Peut-être qu'il en rajoute lui, en tant qu'avocat de la partie averse. Je ne veux pas commenter ces faits et là, c'est un jeune frère et mon confrère, un jeune frère que j'aime bien parce qu'il est très respectueux envers ma personne et je prie pour lui pour que Dieu l'éclaire, pour que Dieu l'apaise parce qu'il a besoin de ça. Très bien. Alors, Maître, vous avez certainement suivi toute cette déclaration du chef de l'État, de M. Sonachanko ce jour-là, une déclaration d'apaisement, selon certains. Dans tous les cas, depuis lors, la situation s'est calmée. Donc, aujourd'hui, quelle analyse faites-vous effectivement du discours que vous avez entendu, notamment du discours du chef de l'État ? Je regrette qu'il ait pris la parole tardivement. Il aurait dû prendre la parole dès le départ parce que tous les Sénégalais attendaient le chef de l'État. Tous les Sénégalais ont été déçus d'entendre avant le chef de l'État, d'entendre le ministre de l'Intérieur qui a fait un discours malheureux, immature, et également le discours de M. Idriss Sec qui s'est complètement planté dans son attitude. lui, on a l'impression que c'est comme s'il voulait jouer au chef de l'État, parler à sa place, son style, les mots qu'il utilisait son discours. Franchement, c'était tellement décevant que ce monsieur aurait dû se taire parce qu'il a fait beaucoup de dégâts en parlant. Donc, il faut qu'il apprenne à se taire parce que la position qu'il occupe ne devait même pas lui permettre. Autant on peut comprendre que le médiateur de la République prenne la parole, autant on ne peut pas comprendre que M. Idriss Sec ait pris la parole pour dire ce qu'il a dit. C'est très mauvais ce qu'il a dit. Et il devrait s'intéresser beaucoup plus à donner un contenu à la mission qui lui a été confiée plutôt que d'attiser le feu, de mettre de l'huile sur le feu. C'est en contradiction avec son discours religieux. Absolument. Alors, on va étudier peut-être avec vous le cas du capitaine Touré qui a été finalement mis aux arrêts pour une sanction disciplinaire de 45 jours. Lui aussi victime collatérale de l'affaire Sonko. On lui impute peut-être son manque de discrétion dans l'enquête préliminaire notamment effectuée par la gendarmerie. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui s'est passé concernant le capitaine Touré ? Cet officier de gendarmerie selon ma conviction est un homme bien mais c'est un être humain. Et il a été soumis à rude épreuve dès le début parce que comme c'était lui l'enquêteur en chef ce qu'il a vu il a vu tout de suite que c'était un complot et comme il n'a pas supporté l'injustice le degré d'injustice qu'il y avait dans cette affaire bon il a un peu pété les plombs parce qu'il ne voulait absolument pas être mêlé à ce complot c'est en enquêtant qu'il a découvert et on a arrêté son enquête on lui a retiré le dossier parce que s'il avait continué il aurait découvert beaucoup plus de choses de graves choses mais il était tellement révolté que vous ne pouvez pas imaginer un officier brillant comme ça se retrouver devant un dilemme se retrouver devant choisir entre sa conscience et ce qu'on voulait lui faire faire il a refusé comme on dit c'est pas des baïonnettes aveugles c'est pas des gens un bon officier c'est pas une baïonnette aveugle c'est pas quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui demande la tête baissée non non moi je salue son comportement même s'il a commu des fautes professionnelles comme on dit je pense qu'on doit le traiter avec beaucoup de respect et avec beaucoup de compréhension c'est un jeune je pense que les actes qu'il a posés sont très importants pour sa carrière même si on le raillait même si on venait à le sanctionner le railler etc Dieu lui donnera j'en suis persuadé un sort dix fois meilleur que le sort qu'il aurait pu avoir s'il avait continué à cautionner ce complot là ça j'en suis profondément persuadé et je demande à ses supérieurs de faire preuve de compréhension vis-à-vis de ce garçon de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de ce garçon et de lui apporter une assistance psychologique je ne dis pas qu'on l'a marabouté il y en a qui avancent cette thèse même sa famille oui oui tout ça c'est un peu pour dire qu'il est irresponsable ce qu'il a fait il l'a fait consciemment vous le pensez c'est parce que il était soumis à un choix cornélien qui était extrêmement difficile il a choisi la vérité il a choisi la dignité il a choisi d'être en paix avec Dieu et avec sa conscience je demande à ses supérieurs de faire doucement avec cette oufie de de le de le protéger de lui apporter de l'indulgence en sachant que c'est un jeune c'est un être humain c'est quelqu'un qui a eu un parcours très digne d'après tous les témoignages qu'on a eu jusqu'à présent moi je l'ai rencontré à la section de recherche c'est une personne vraiment d'une courtoisie et d'une ouverture formidable c'est ce que j'ai pu voir de lui donc je demande à ce qu'on le traite avec humanisme et avec indulgence Hassan je veux rappeler que nous recevons maître Masorna Khan avocat et président de SOS consommateur sur ce plateau du Grand Oral ce samedi Hassan oui effectivement maître nous avons eu également à l'occasion de cette affaire une avalanche de réactions au niveau international notamment les Nations Unies également la CDAO apparemment tout le monde s'inquiétait pour le Sénégal et s'inquiète encore à ce titre selon vous oui parce que c'est normal le Sénégal c'est un pays qui géostratégiquement pour beaucoup de puissance est un pays important dans lequel il y a beaucoup d'investissements dans lequel il y a beaucoup de richesses naturelles qui intéressent les puissances c'est un pays où il y a la paix sociale depuis toujours de façon historique c'est un pays qui les intéresse et quand ils ont vu le complot parce que tout le monde a compris que c'était un complot pour liquider un énième adversaire politique on en a liquidé d'autres avant et celui-là c'était vraiment celui qui a empêché de dormir on a voulu le liquider mais je suis persuadé que Dieu est avec lui parce que la façon dont on a découvert ce complot c'était vraiment ahurissant donc ces puissances et ces organisations internationales qui s'intéressent à tous les pays qui s'intéressent à la paix internationale ont pris la mesure du risque que ces actes que ce complot pouvait faire courir au Sénégal en termes de déstabilisation en termes de destruction en termes de retard de sous-développement etc. ils ont ils sont intervenus et c'est sûr que la France est intervenue comme les Etats-Unis comme d'autres pays comme la CEDEAO etc. donc ça c'est un signal très fort pour les pouvoirs publics du Sénégal donc c'est à eux d'en tirer les conséquences et ce que ce que les gens demandent au premier chef c'est qu'il y ait une enquête internationale sur les tueries sur les violences qu'il y a eu sur les nervis qu'on a vu sur les gens qu'on a vu tirer avec des fusils à pompe sur des populations des gosses qu'on a tués pourquoi ? il faut clarifier ça si c'est des policiers ou des gendarmes c'est très grave il faut enquêter il faut punir si c'est des nervis c'est encore plus grave parce que ça veut dire qu'on a frisé la guerre civile ce qu'on voit dans d'autres pays qu'on ne voudrait jamais que ça arrive au Sénégal est-ce qu'on n'a pas frisé cela ? et en tout cas je salue la position des autorités religieuses et traditionnelles du Sénégal comme on l'a vu hier le calife général des Mourites a su intervenir à temps pour arrêter la continuation de ces mouvements mais tant qu'on ne l'a pas libéré tous les détenus qu'on peut qualifier de détenus politiques tous ceux qui ont été arrêtés pour leurs opinions ou qu'on a accusés de vouloir fomenter du coup il faut les libérer si on veut pacifier si on veut pacifier il n'y a pas il y a des charges sur cela il y a d'autres charges mais les gens qu'on devait arrêter et mettre en prison c'est les nervis qui avec des bâtons ont tué ont blessé ont même pris des biens qui appartenaient à autrui donc si on veut pacifier on est obligé de relâcher tout le monde tout ce qu'on a arrêté il paraît qu'il y a environ 500 personnes qui ont été arrêtées à travers le Sénégal il faut si on veut pacifier et ça c'est de la responsabilité première des pouvoirs publics parce que c'est eux qui arrêtent c'est eux qui écoutent les gens c'est eux qui sont en train de descendre dans les maisons de casser des portes de monter sur des murs et de rentrer dans des maisons moi hier j'ai vu une vidéo c'est exécrable des filles de 13 ans et autres on est rentré dans leur maison à face on a tiré sur des gens on a bastonné des gens mais ces enfants sont traumatisés pour longtemps c'est inadmissible ça n'a aucune excuse aucune motivation même si on les avait pris en train de lancer des cailloux on ne peut pas faire ça rentrer dans une maison en escaladant des murs tirer tirer heureusement qu'il y a maintenant ces vidéos que les gens font spontanément tirer sur des gens blesser une fille de 13 ans qui doit faire son examen qui doit faire un examen dans quelques jours mais c'est catastrophique il y a de l'abus c'est tellement choquant ça va traumatiser ces enfants pourquoi qu'est-ce qui les justifie qui a donné ces ordres alors tout ça il faut une enquête pour clarifier ça alors concernant les partisans d'Osmanssonco encore détenus est-ce que vous ces avocats pensez à une procédure et même le concernant internationaliser le combat au plan judiciaire ça va se faire ça va se faire et si on ne les relâche pas parce qu'il faut les relâcher moi à la place du chef de l'état comme ils ont l'habitude de donner des ordres au ministre de la justice au ministre de l'intérieur etc il faut lâcher les gens si on veut la paix s'il est conséquent avec le discours qu'il a fait il faut qu'il fasse libérer les gens c'est lui qui a le pouvoir de le faire et qu'on ne se dise pas on est oui la justice est indépendante il faut laisser faire la justice non le pouvoir exécutif n'a jamais laissé faire la justice sauf quand ça l'arrange donc il faut arrêter il faut arrêter il faut qu'il donne des ordres pour qu'on libère les gens s'il veut réellement qu'il y ait la paix dans ce pays et c'est dans son intérêt c'est dans l'intérêt de tous les Sénégalais et c'est le seul qui peut le faire Fréhassane parlez des annonces du chef de l'état concernant les jeunes oui justement pour désamorcer un peu cette bombe sociale entre guillemets le chef de l'état a promis aux jeunes effectivement voilà 350 milliards au moins en plus peut-être de certains projets et c'est aussi je vous ai entendu je vous ai compris je vais régler vos problèmes est-ce que vous y croyez ? alors je vais je vais je vais qu'il dise 350 milliards ou qu'il dise 1000 milliards les gens n'y croient pas les gens n'y croient pas parce que la période pendant laquelle il a annoncé c'est-à-dire immédiatement après les troubles qu'il y a pour essayer de calmer c'est pour essayer de calmer parce que 350 milliards on a dit sur 300 sur 3 ans c'est-à-dire voilà il faut donner une première enveloppe de 100 milliards ensuite les autres 100 milliards ensuite il y a 150 milliards qu'on va donner d'ici 2024 non 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 il faut arrêter pourquoi on n'a pas audité déjà tout ce qu'on a fait en termes depuis 9 ans pourquoi ? c'est par là qu'il fallait commencer il y a quelqu'un qui a dit il y a 680 milliards depuis mais où sont passés ? différentes structures de jeunesse voilà pourquoi on ne fait pas l'état des lieux pourquoi on n'audite pas déjà cet argent pour savoir comment ça a été dépensé parce que c'est l'argent des contribuables comment ça a été utilisé le product tout ça voilà tout ça il faut évaluer mais quand on promet 350 milliards sur 3 ans ou 4 ans les gens n'y croient pas franchement moi en tout cas j'y crois pas j'espère que je me trompe mais je suis sûr que vous demandez aux Sénégalais vous faites un sondage d'opinion sur 10 Sénégalais peut-être il y en a un qui y croit vous êtes consumériste maître et vous avez certainement vu lors des scènes de pillage de casse de pillage que les gens étaient beaucoup certains étaient beaucoup préoccupés à prendre du riz de l'huile tout ça pour amener chasser ces images à quoi cela renvoie est-ce que c'est la paupérisation croissante c'est la Covid ou bien c'est le contexte c'est l'absence de politique réelle vraiment pour sortir les gens un peu de toute cette situation de pauvreté c'est une illustration de la pauvreté endémique des populations de la misère des populations ça je crois que tout le monde l'a compris même au niveau international les gens faisaient un peu la fête s'amuser quoi en vivant etc boire manger c'est pas défendre une cause donc ce qui les intéressait c'était ça c'était mettre quelque chose dans leur ventre donc ça devait éclairer l'état sur le niveau de pauvreté c'est pas des destructions peut-être qu'ils ont détruit ils ont attaqué une grande surface mais c'était pas pour détruire seulement c'était pour prendre les biens qui étaient là dedans pour manger et pour boire il y a aussi une particularité ce sont les entreprises françaises qui ont été arrêtées attaquées pardon oui disons que la grande distribution ici est assurée par des entreprises françaises donc que ce soit les hauts champs les casinos les trucs d'essence etc voilà tout ça c'est 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 la grande distribution des aliments et c'est entre les mains des français nous avons toujours dit qu'il ne faut pas dire Auchan dégage ou France dégage nous on est contre ça parce que nécessairement nous avons besoin de la France comme la France a besoin de nous absolument donc ce qu'il faut c'est rééquilibrer les intérêts rééquilibrer voilà mais Auchan dégage nous avons toujours dit que pour que la fibre patriotique puisse jouer il faut que les Sénégalais comme ou n'en quoi ou autre s'organisent comme le fait d'ailleurs EDK s'organisent pour nous offrir une alternative nous offrir des grandes surfaces qui sont à la hauteur aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif qui soient à la hauteur de ces Auchan et autres à ce moment là c'est sûr que c'est la fibre patriotique qui va jouer les gens vont préférer aller à EDK acheter plutôt qu'aller à s'ils ont le même niveau de service aussi bien en termes de qualité qu'en termes de produits de diversité de produits etc donc c'est ça mais si chacun veut individuellement faire sa petite affaire il n'y aura jamais de grandes surfaces qui appartiennent à des Sénégalais et donc puisque les Auchan et autres offrent quand même des produits accessibles de bonne qualité et avec de bons prix les consommateurs sénégalais sont obligés d'y aller et personne ne peut le reprocher on ne pourra pas parler de fibre patriotique vous n'êtes pas allégé des Sénégalais non il faut être sérieux c'est une question d'offre c'est une question d'offre et vous avez vu quand il y a les fêtes qui arrivent ça c'est une des illustrations que nous dénonçons toujours quand il y a les fêtes au lieu que les commerçants sénégalais maintiennent ou cassent les prix et augmentent les produits non ils en profitent pour augmenter les prix aussi bien le transport aussi bien le prix des poulets le prix de machin etc il n'hésite pas il y a une vérification des prix vous vous rendez compte c'est immoral et nous l'avons toujours dénoncé au lieu de profiter de ces événements de ces fêtes religieuses ou autres pour baisser les prix ou en tout cas maintenir les prix raisonnables non on en profite pour augmenter les prix de façon immorale de façon illégale et ça nous l'avons toujours dénoncé donc il faut qu'on sache que les Auchan et autres pour pas simplement dire Auchan dégage il faut pouvoir offrir autant sinon mieux que ça avant de quitter le consumériste qui parlait Hassan on évoque un peu la journée internationale des droits des consommateurs qui sera célébrée lundi prochain oui le 15 alors où sommes-nous par rapport aux droits des consommateurs sénégalais voilà nous nous allons le thème que nous avons choisi au niveau des SOS consommateurs c'est de décréter l'année de la promulgation du code de la consommation le Sénégal a pu en 2020 voter une loi de protection des consommateurs une loi qui va réglementer le commerce les actes les pratiques commerciales licites les pratiques illicites donner plus de pouvoir aux associations de défense des consommateurs à travers l'action collective que nous pourrons désormais initier on a lutté pendant plus de 10 ans pour obtenir cela comme dans les pays développés et autres donc ce code là que nous avons appelé de tous nos voeux pendant au moins deux décennies ça a été finalement voté en 2020 et nous entendons nous battre pour que cette loi soit promulguée que les décrets d'application puissent être signés et mis en application publiés pour que nous puissions vraiment pouvoir lutter efficacement aussi bien au niveau de l'état au niveau des associations de consommateurs au niveau des populations que les populations connaissent mieux leurs droits etc. donc nous nous disons qu'il y a au niveau international un thème qui est toujours proposé par l'organisation internationale des consommateurs qui est une organisation plus européenne que mondiale mais nous nous avons nos réalités et depuis des années depuis au moins 10 ans SOS Consommateur choisit un thème qui est qui concerne notre actualité qui concerne le Sénégal et notre actualité donc c'est dans ce cadre que nous avons décidé de de célébrer cette journée avec le thème de la promulgation de la loi sur la protection des consommateurs il est extrêmement difficile d'être consumériste au Sénégal à la tête d'une structure on n'est pas tellement accompagné on n'est pas bien compris le combat sont très difficiles on est seul c'est très difficile parce que je le sais parce que dès le début moi dans les années 90 à partir de RIFISC nous étions dans beaucoup de mouvements consoméristes au début avec le docteur Aydara les Askechers les ADEC avec Jean-Pierre Gien tous ces gens-là après c'est Momarandaou et tout ça mais c'est pas facile du tout le consomérisme au Sénégal c'est normal parce que d'abord c'est du bénévolat pur et dur donc il n'y a pas de subvention de l'état il n'y a pas de truc et vous ne pouvez pas aller demander des soutiens à la Sonatelle ou bien à la Sénélec ou bien au grand moulin de Dakar etc c'est des producteurs de biens et services que nous avons en face de nous et ce qui fait la crédibilité d'une association de consommateurs c'est d'abord son indépendance vis-à-vis de ces producteurs de biens et services c'est l'intégrité de ses dirigeants et c'est enfin les résultats que nous faisons nous faisons énormément de choses mais qui malheureusement ne sont pas visibles parce que nous n'avons pas des médias ou un truc où on peut montrer les traces de tout ce que nous faisons où nous essayons il y a beaucoup de pionniers qui pendant des décennies comme le docteur Aïdara dont vous avez parlé tout à l'heure que Dieu est pitié de son âme il y a monsieur Anne aussi qui était à la DITEL qui était le président de la DITEL beaucoup d'acteurs et jusqu'à présent il y a beaucoup d'acteurs mais comme je l'ai dit c'est du bénévolat je pense qu'avec l'action collective et avec certainement des subventions que l'état du Sénégal va devoir donner parce que c'est promis on ne sait pas quand ni avec quel critère mais on sait que c'est promis on va avoir les moyens de lutter plus efficacement pour la défense des consommateurs nous avons un soutien symbolique actuellement c'est la RTP la RTP qui soutient un peu les associations de défense des consommateurs c'est la seule d'ailleurs alors qu'il y a d'autres qui auraient pu le faire d'autres régulateurs des régulateurs des fondations parce que ceux-là nous pouvons nous pouvons demander et obtenir leur soutien mais pas des producteurs de biens et services qui seraient prêts à nous donner beaucoup de moyens mais en contrepartie vous savez ce que ça demande on ne serait plus crédible et on ne pourra plus lutter efficacement contre les abus des uns et des autres alors vous avez fauchement combattu la hausse de l'électricité où en êtes-vous avec ce combat ? alors ça c'est un sujet très important qui demande des développements beaucoup plus importants toute une émission certainement mais ça vaut le coup parce que hier j'ai entendu un ministre dire oui il faut que vous nous dites comment on a fait pour qu'il y ait plus d'électricité etc. et l'un des journalistes lui a répondu mais vous avez un bateau que vous avez loué qui est toujours là alors quand vous dites que vous produisez suffisamment d'électricité etc. non il faut être sérieux il faut évaluer il faut savoir qu'il y a des milliers de milliards qui ont été mis dans l'électricité et qu'on nous avait promis fin 2020 avec le plan Yessal qui devait courir de 2016 à 2020 qu'on devrait payer l'électricité beaucoup moins cher qu'on est en train de le payer donc ça c'était un objectif est-ce que vous les entendez parler maintenant du plan Yessal ils en parlent plus parce que ça a été l'échec total et c'est pas évalué et comme je l'ai dit c'est des milliers de milliards qui sont entrés dans le plan Yessal où est passé l'argent nous avons toujours demandé qu'on audite aussi bien financièrement que techniquement vous avez vu le problème le scandale de Aquilé qui s'est passé on a frisé la catastrophe on a frisé la catastrophe heureusement qu'on a découvert ça à temps donc vous voyez l'électricité et c'est encore plus grave dans le milieu rural vraiment je lance un appel il est temps que l'état s'occupe réellement des problèmes du monde rural des autres régions aussi bien pour l'eau que pour l'électricité surtout pour l'eau aussi parce qu'il y a des fermiers qui sont en train de faire des choses scandaleuses là-bas qui sont en train de maltraiter les populations heureusement que maintenant les gens se réveillent et se battent si je prends un exemple avec SOS Consommateur Kafrine Malem Odar etc je salue les combattants qui sont là-bas qui sont très responsables qui posent des problèmes et les autorités locales les soutiennent que ce soit au niveau gouverneur au niveau préfet au niveau sous-préfet ils sont soutenus parce que leur combat est juste devant les fermiers qui non seulement tout ce qu'ils avaient promis ils ne l'ont pas fait mais ils sont en train d'essayer d'imposer des choses inadmissibles heureusement que nous ça nous remonte et nous on écrit au ministre bon pour ce qui est de l'eau le ministre est en train de faire des enquêtes etc de faire faire des enquêtes mais pour l'eau et l'électricité et ça c'est vital pour les populations il est temps que l'état vraiment secoue vraiment la ruche et qu'on arrête tous les abus qu'on est en train de faire vous imaginez qu'on fasse payer l'éclairage public aux villageois alors qu'on n'ose pas le réclamer aux gens qui sont en ville alors qu'ils ont le pouvoir d'achat plus important on leur dit bon vous qui êtes dans le coin il y a 10 potes aux lampes alors vous vous cotisez pour payer ces 10 potes aux lampes pour l'éclairage public alors que les enfants qui n'ont pas d'électricité chez eux ils viennent le soir avec leur livre ou avec leur cahier pour étudier leurs leçons sur l'éclairage public on fait payer aux villageois l'éclairage public qui ose venir à Kaolak ou bien à Dakar à la Médina ou à la SICA dire aux gens du quartier cotisez-vous pour payer l'éclairage public on n'ose pas le faire en ville pourquoi on ose le faire dans les villages c'est inadmissible il y a des injustices énormes qu'il faut corriger et ça comme vous dites l'électricité c'est vraiment un drame il y a aussi le loyer c'est horrible ce qui se passe à Dakar c'est l'une des villes les plus chères au monde avec cette loi d'ailleurs qui en a rajouté à la polémique et aux difficultés cette loi de réduction plus qu'elle n'en a réglé c'est le paradoxe aujourd'hui ça flambe les gens n'en peuvent plus on demande trois mois de caution tout ça c'est terrible la loi a été contournée par des pratiques mafieuses et l'état laisse faire l'état a livré les populations à des bailleurs heureusement c'est pas tous les bailleurs mais à des bailleurs qui ont trouvé la parade pour contourner cette loi il est temps qu'il y ait des assises sérieuses sur ça le loyer tous les jours nous déjouons des pratiques immorales illicites où on sert des congés où on fabrique des comptes de loyer qui sont totalement anormales et les services qui devaient protéger les locataires c'est à dire les impôts et domaines il y a normalement des services qui devaient s'occuper du contrôle des loyers c'est pas fait malheureusement alors que si c'était fait ce serait déjà une bonne parade il est temps il est temps qu'il y ait des assises sur le loyer comme il est temps qu'il y ait des assises sur la santé les établissements publics de santé avec le Covid-19 c'est une catastrophe vous allez dans rien qu'hier il y a une dame qui est hospitalisée à Chesse pendant 20 jours on ne lui a rien fait pratiquement il est en train de rendre l'âme comme ça parce que le médecin il vient deux fois dans la semaine vous vous rendez compte un hôpital ou bien on vous dit il n'y a pas de garde aujourd'hui dans un hôpital même pas dans une clinique ou dans un poste de santé mais un hôpital on vous dit qu'il n'y a pas de garde ou bien il n'y a pas le médecin le médecin il reste chez lui il vient deux fois dans la semaine et les gens sont en train de mourir et tous qui meurent on dit que c'est le bon Dieu qui les a tués donc il est temps que l'état mette l'argent là où il faut c'est dans la santé c'est dans l'éducation vous avez vu dans l'éducation vous avez vu ça commence à chauffer encore parce qu'on n'a pas payé aux gens ce qu'on doit leur payer ces braves enseignants il faut leur payer au moins ce qu'on leur doit à défaut de revoir leur statut nous avons toujours demandé qu'on revoie leur statut on est évidemment on est contre les grèves mais ils sont obligés c'est la seule arme qu'ils ont et normalement quand ils vont en grève ils ne doivent pas être payés mais on les paye parce qu'on sait qu'on a tort vis-à-vis d'eux donc il y a des chantiers vraiment faramineux des chantiers d'une urgence extraordinaire il y a le chômage des jeunes il y a les problèmes d'habitat tout ça on pose des actes franchement théoriques mais dans la pratique et dans les faits il n'y a rien à dire on ne fait rien ce sera la dernière question peut-être il ne nous reste pas plus de deux minutes maître vous partagez avec Ousmane Sonko le mot patriotique dans la dénomination de vos formations politiques vous c'est Union des Forces Patriotiques lui c'est PASTEF les Patriotes en plus d'être son avocat dans cette affaire Sud-Bouti on peut s'attendre à un rapprochement politique vous épousez son programme alors politique je ne le dirai pas parce que mes activités politiques je les ai gelées depuis très longtemps c'est d'autres responsables qui s'en occupent le parti c'est responsable c'est cadre qui s'occupe de ça moi je sais que là je ne peux pas être utile aux populations parce que je n'ai pas les moyens de financer des activités politiques c'est pourquoi depuis 2002 je ne m'occupe pratiquement que de défense des consommateurs j'ai déjà beaucoup de mal à le faire mais j'essaie de le faire parce que c'est indispensable donc là où je peux être utile maintenant pour ce qui concerne le programme de Ousmane Sonko je suis en train de lire les solutions qu'il propose et lire en mode fast track parce que je ne peux pas défendre un client sans essayer de bien le connaître de voir quelles sont ses convictions fortes son avenir politique vous le voyez comment en tant que son avocat et de ce qui se passe aujourd'hui en tout cas pour ce que j'ai déjà vu je pense que c'est une personne avec qui il faut compter c'est une personne avec qui il faut compter pour le moment c'est tout ce que je veux dire je suis en train d'essayer de mieux connaître monsieur Sonko qui est mon client j'essaie de le connaître à travers ses écrits à travers tout ce qu'il dit et je me ferai une religion le moment venu et puis je saurai si je dois réellement le soutenir ou demander à des gens de le soutenir ou pas je le saurai plus tard c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral maître Massour Nakane c'est moi qui vous remercie pour cette invitation on n'a jamais eu le temps de développer comme il faut mais en tout cas merci de m'avoir invité et j'espère bien que ce que j'ai dit a pu être utile et pour une meilleure compréhension des populations de ce qui se passe dans ce pays en tout cas permettez-moi de lancer un appel aux autorités au chef de l'état à lui particulièrement pour lui dire qu'il faut qu'il pacifie je pense que c'est une personne qui a eu tous les honneurs possibles et imaginables en politique et il doit travailler à une sortie honorable plus tard quand il aura fini son mandat il faudrait qu'il puisse avoir une sortie honorable pouvoir faire comme M. Aboulaïwad ou le président Abou Diouf ou autre pouvoir venir à Dakar se promener à Sandaga etc. c'est vraiment ce que je lui souhaite et je lance un appel pour qu'il sache que c'est Dieu qui donne le pouvoir c'est lui qui le reprend quand il le veut Merci Maître Massour Nakan avocat au barreau de Dakar et président de SOS Consommateur d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau Hassan merci d'avoir connu Merci Fatou et merci à Maître pour tous ces éclatissants et merci à tous ceux qui nous suivent tous les samedis par ailleurs Merci à Djawo Djalou aussi pour la mise en onde et à Elisabeth Diata pour le portrait Merci encore à vous chers auditeurs on se retrouve samedi prochain avec un autre invité pour un autre grand oral réécouter cette émission lundi à 18h